Ça va être chaud aujourd'hui. Ce match est l'occasion de retrouver la Coupe Nationale, une compétition à laquelle le public français est très attaché. Oui, c'est la seule qui permet aux petites équipes d'embêter les grosses. Ces dernières années, cette épreuve a voulu briller pas mal de petits poussets, comme on les appelle, c'est l'horreur de cette expression. À l'occasion de la suite rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à Valenciennes. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Alors tactiquement, l'antraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. On va découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se positionner en 3-5-2. Oui, c'est bien pour créer sur le monde au milieu. Mais bon, le problème avec le 3-5-2, c'est que soit on défend à 3, soit on défend à 5. C'est un peu bâtard. Le stade marseillais a été construit pour la Coupe de Nouvelle en 1938. Oui, deux matchs de l'Italie, le premier tour contre la Norvège et la demi-finale contre le Brésil. Ce match de Coupe Nationale qui va bientôt débuter pour 90 minutes ou plus, c'est affinité. Les Marseillais à l'attaque. Ah non, ballon perdu. On gagne du terrain. À la gâtir. Ah, manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Où est-ce que c'est à vous ? Bien, c'est. Oh là, il l'a laissé sur place avec son geste. Bonjour, merci, au revoir. On s'approche du but. Diara. Et l'attaque enrénier. Maxime Lopez. Clinton Jay. De Brassard. Et Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Il parvient à l'arbitre qui a décidé de garder ses cartons pour le moment. Samson. Maxime Lopez. Et 30 derniers mètres. J'adore les mecs. Clinton Jay. De Brassard. Ça circule bien, ça circule bien. On regarde Samson. On s'est contré ce tir. Et ça va. Ah oui, c'est bien fait ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Maxime Lopez. 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 Baptiste Aloué. On attend un match plutôt facile, hein. Pas trop difficile, en tout cas, pour l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et la voilà, la frappe. Et l'intercepte. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Samson. On a peut-être une situation intéressante là. On tire. C'est un peu le même. C'est un chétan. Morgane-Samson. Il est bien sorti pour intercepter ce ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Un ballon perdu. L'adversaire s'est interposé. Bonne transmission. Il a essayé d'un petit peu d'air avec ce dégagement. L'équipe qui prend l'avantage. Et c'est vraiment mérité. Oui, parce que depuis le coup d'envoi, elle s'est créé plein d'occasions nettes. On sent l'équipe qui a pris la mesure de son adversaire. Il était déjà considéré comme la plus forte sur le papier. Et comme elle ne déçoit pas qu'elle produit du jeu, c'est logique de la voir prendre le dessus. Et c'est l'équipe qui met le score. Maxime Lactose. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon magnifique. Marseille, le bénéficier du corner. Maxime Lactose. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe, j'en veux parce que c'est tellement spontané. Changement de possession. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Légère avantage au moment pour gagner les vestiaires 1-0. Pour le bidon, plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période. Sans être étancellant, on peut dire qu'il a été bon quand même. La seconde période de ce match de Coupe Nationale qui va débuter. Et encore 45 minutes pour désigner le vainqueur. Dimitri Payet. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Ouais, Claude, l'arbitre a tout à fait raison. Il y a un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Clinton Jay. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Samson, il s'est récupéré. Attention, là, Duchamp devant lui. Ouais, la frappe. Ça passe vraiment assez loin du cadre, finalement. C'est un peu normal, Hervé. Quand tu regardes comment il la joue avec cette désinvolture, je ne vois pas comment ça pouvait inquiéter le gardien. J'en donne en mode. Les Marseillais à l'attaque. Et l'avance d'avocier. Ouais, impeccable. La récupération. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Alors, le ballon est perdu. Il s'avance vers la surface. Très bon coup franc, cette faute commise dans une zone dangereuse. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. Je peux te dire que le dernier est soulagé de m'avoir passé à côté. J'attends un homme. Samson. Et ce sera une touche. 20 minutes à jouer, le temps régulémentaire. Il ne va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Il n'est pas facile pour le gardien, mais il s'est interposé. C'est un grand jeu, il faut faire peut-être. Il y a un petit peu pris, là, quand même. Samson. Il n'y a pas de plus vite de balle. Le drapeau qui s'est levé. Il est dommage, parce qu'il était seul. Pas net. Les cartes de jeu pour Paillettes. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression pour cette fin de match. On va laisser un petit peu la passe à 10 à l'autre moment. On s'en va y voir des remplaces, le porteur du ballon a toujours fait le show. C'est pas malné. Amit Baro. On a peut-être une bonne occasion. Ah, non, c'est pas bien fait, ça. Bien, ça. Il y a pas mal de monde pour presser. Ouais, très propre, ce tacle. Ce sera donc une douche Roland-Dôme. Luis Gustavo. Bien, ça. 12-1. Pique au centre. Allez, 3 minutes. Un détail additionnel indiqué. Il lui donne ce ballon de la tête. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. L'arbitre qui s'y fait la fin de cette rencontre. C'est terminé. Les joueurs qui s'imposent donc dans ce match de coupe. Ils vont pouvoir continuer cette belle aventure. On les retrouvera avec plaisir dans cette compétition. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire. C'est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.